Suite à l'annonce du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation le week-end dernier sur la réouverture des classes intermédiaires, certains élèves ont repris le chemin de l'école ce mardi 1er septembre 2020 à Conakry. Ici au lycée Kipé, tous les enseignants étaient au rendez-vous et le respect des mesures barrières était de mise nous a laissé entendre ces responsables d'établissement. Ce matin, dès 7h, nous avons reçu les enfants. Ils sont venus quand même pas en grand nombre, mais au moins la majorité est là ce matin. Ils sont venus, nous les avons reçus au portail et nous les avons exigé le lavage des mains, le port des bavettes. Ensuite nous les avons sensibilisés un peu, ensuite nous les avons mis dans les classes. Pour sauver l'école guinéenne d'une année blanche, le MENA compte achever le programme d'enseignement à 9 mois et demi. Une initiative que trouvent salutaires ces acteurs du système qui viennent de sortir de 5 mois de congés à la maison. Nous avons débuté les courses ce matin, nous avons reçu notre professeur de mathématiques, c'est ça que nous venons de faire tout de suite. En fait, on avait respecté les mesures barrières avant de rentrer, tout ça va mieux quand même, il y a la satisfaction quand même. Ce qui est important par rapport à cette reprise de cours, c'est le respect des mesures barrières, le port des bavettes par les élèves et par les enseignants, la distanciation, c'est ça qui nous intéresse. Le reste là, ça c'est purement pédagogique, on n'a pas de problème autour de ça. Pour cette première journée, la plupart des écoles visitées comptent démarrer le programme à partir de la semaine prochaine afin de reprendre toutes les dispositions liées au respect des mesures barrières dans leur établissement.